Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi, l'homme de Romain VII Si ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas Je suis d'accord avec la loi pour dire qu'elle est bonne Maintenant, ce n'est plus moi qui produis cela, c'est le péché qui habite en moi Romain VII, les versets 16 et 17 Quelle lutte est présentée ici ? En utilisant la loi comme miroir, le Saint-Esprit convainc une personne qu'elle déplait à Dieu En accomplissant pas les exigences de la loi Par ses efforts pour remplir ses exigences, le péchéan montre qu'il convient que la loi est bonne Quel point Paul répète-t-il afin de les faire ressortir ? Lisons Romain VII, les versets 18 à 20 Romain VII, les versets 18 à 20 Pour convaincre quelqu'un de son besoin de Christ, le Saint-Esprit fait souvent passer la personne par une expérience d'ancienne alliance Hélène Géroy décrit l'expérience d'Israël en ce terme Ne comprenant pas la dépravation du cœur humain, ignorant qu'en dehors du Sauveur, il lui était impossible d'observer la loi de Dieu Le peuple entra dans l'alliance qui lui était proposée Fort de sa propre justice, le peuple déclara Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a prescrit et nous lui obéirons Quelques semaines s'étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté de terror où ils avaient entré en blanc entendu proclamer la loi de Dieu Que, rompant leur alliance avec l'Éternel, ils se posternaient devant une image de métal Ils ne pouvaient donc plus compter sur la faveur d'en haut en vertu d'une alliance qu'ils avaient violée En revanche, en se rendant compte de leur misère morale et de leur besoin de pardon Ils étaient préparés à comprendre la nécessité du Sauveur offert par alliance avec Abraham et préfiguré par les sacrifices Malheureusement, en ne renouvelant pas quotidiennement leur consécration au Christ De nombreux chrétiens, en réalité, servent le péché, même s'ils répugnent à l'admettre Ils se justifient en disant qu'ils traversent l'expérience normale de sanctification Et qu'ils ont simplement encore du chemin à faire Ainsi, au lieu de déposer leur péché au pied de Christ et de lui demander la victoire sur ses péchés Ils se cachent derrière Romains chapitre 7 Qu'il leur dit, croit-il, qu'il est impossible de faire le bien En réalité, ce chapitre dit qu'il est impossible de faire le bien quand on est esclave du péché Mais que la victoire est possible en Jésus Christ Avez-vous remporté certaines des victoires sous le moi et sous le péché que Christ nous a impommises ? Dans le cas contraire, pourquoi ? Quel mauvais choix faites-vous, vous et vous seuls ? Et nous vous laissons avec la question du jour De quelle façon Satan vous a-t-il déjà exploité ? Au revoir Et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501